Musique de générique Ouais Alors, je tiens à préciser que le micro de Talkman décolle à mort C'est pas son micro, j'ai la bonne voix de Alien mais pas la bonne voix de Talkman Ouais, c'est parce que Talkman a pas branché le micro Voilà, là c'est bon, là on m'entend Ah ouais, là d'un coup ça marche mieux Voilà, j'ai pas branché le micro, c'est comme ça Donc je disais joyeux Spike à tous et puis bonjour Donc je tiens à préciser tout de suite, Talkman m'a fait la remarque Les deux messieurs, attendez, que je vais vous afficher parce qu'ils sont pas encore là Voilà, alors attendez, j'ai bien recadré tout ça parce que c'est assez dégueulasse comment c'est fait Mais les deux messieurs avec qui je suis, bah ils sont malades Ouais, ça va, on est vraiment très malades en fait C'est vraiment plus ça Donc en gros, la séance de questions réponses va peut-être durer un peu moins longtemps que d'habitude C'est ça, c'est ça C'est une possibilité envisageable Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc si vous avez des questions à poser à ces deux messieurs Sur la musique, le cinéma et les jeux vidéo C'est le moment, profitez-en Et profitez-en le temps qu'ils sont encore là quoi Avant qu'ils ne se sauvent Voilà, avant qu'on tombe Avant qu'on tombe de l'heure Avant qu'il y en a des yeux qui tombent et qu'on doit couper cette séance de questions réponses Dark, ces messieurs sont précieux Mais oui ils sont précieux D'ailleurs, un petit rappel pour le concours, on le refait Si vous voulez gagner Tomb Raider sur PC Envoyez un mail tout de suite Contact-total-gamer.com Et puis voilà, comme ça je vous mettrai dans la liste des participants Et il y aura un tirage aux sœurs Et puis voilà, là on est déjà à 5 ou 6 Et donc le tirage aux sœurs se finit quand ? Samedi à midi D'accord Donc venez nombreux, franchement c'est juste un mail Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien Enfin, juste vous envoyez un mail Même si vous mettez juste l'objet concours Tomb Raider C'est bon, ça marche Tomb Raider Tomb Raider, ouais Tomb Raider, ça se voit que c'est pas la forme Alors, Gigi The War Z a-t-il un rapport avec War Z, le jeu ? Alors je pense qu'il avait voulu dire World War Z Non, ça n'a pas de rapport Non, heureusement Ça serait assez étrange j'ai envie de dire Oui, en plus ça risquerait de faire un film Un peu moisi en fait D'accord, d'accord Alors moi j'avais voulu recueillir Enfin même si je vous l'ai dit dans la vidéo Vos avis à tous les deux sur la bande-annonce de Battlefield 4 Ah bah moi j'ai un petit peu décrit Et moi ça m'a... Monsieur, le matin j'étais... J'avais plein de tweets Ouais, nanana, il faut aller voir la... Bon j'ai été voir le soir Et en fait, moi ça m'a pas du tout impressionné Ça m'a... Je me suis presque ennuyé devant la vidéo En fait, je trouve que comme je le dis C'est un peu un multi de Battlefield 3 Maquillé en solo Parce qu'il n'y a que les graphismes qui sont jolis Et bon ok, c'est très joli Mais il faut savoir que ça tourne sur un PC hyper puissant Même eux l'ont dit Ça tourne sur un PC qui n'est presque même pas disponible sur le marché Et donc voilà Ça reste très joli Mais il n'y a rien, moi je trouve, autour Les animations, il y en a qui manquent par rapport à BF3 La bande-son Quand on joue avec un casque sur BF3 On a le même rendu Donc moi j'ai... Je n'ai pas du tout été surpris dans le bon sens Et je trouve que c'est un épisode... Bah voilà, c'est un peu... On sort un épisode tous les deux ans Allez-y, on vous pon ça Alors moi, ça c'est le solo Donc c'est vrai qu'on voit du solo 17 minutes de solo Ça me dérange un peu Parce que Battlefield, la série, ça a été du multi Pendant des années Battlefield 3 a lancé le solo Non, bah non, il y a Bad Company qui a lancé le solo Parce que Bad Company c'était vraiment un BF assez particulier BF3, ils ont mis un solo pour mettre un solo Pour dire on fait un gros tutoriel Et là j'ai vraiment l'impression que ça sera la même chose Et c'est juste les graphismes Alors, dans la News Gamer Quand on a enregistré On n'était pas sûr que c'était le Frostbite 2 Ou 2.5 ou 3 Bah en fait c'est le Frostbite 3 Ouais, j'ai dit, il vient de le dire dans le chat Ouais, mais franchement Moi, ça me déçoit Parce que quand on voit par exemple Entre le Crying 2, Crying 3 Il y avait une grosse différence Ils avaient fait un gros boulot Et il y avait vraiment un truc Là, entre le Frostbite 2 et le Frostbite 3 J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose en plus J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse amélioration Pour justifier le 3 Donc vraiment, pour l'instant Je suis surpris Mitigé Voilà, mitigé Mais C'est une alpha Donc il y a encore des mises à jour à faire Mais ça sort en fin d'année Et sur les consoles actuelles C'est ce que disait Par exemple, Teco Qui me disait Pourquoi le risque pour les deux générations Tout simplement parce qu'ils vont sortir Bon, c'est du gros business Ça c'est clair Toutes les marques profitent du passage à la génération Pour sortir sur les deux Pour se faire un max de fric Ils ont fait la même chose avec la Wii U Mais là, ils vont sortir BF4 sur les consoles actuelles Mais, enfin, on sait pas S'ils vont mettre les graphismes de la console actuelle Sur la prochaine génération Est-ce qu'ils vont mettre les graphismes du PC Sur la prochaine génération Parce que je me rappelle Quand on est passé de la PS2 à la Xbox 360 FIFA par exemple C'était Electronic Arts Donc c'était pour citer que lui FIFA, ils avaient été sortis sur PS2 et Xbox 360 C'était le même graphisme Il n'y avait rien de différent Alors que c'était la prochaine génération Pour la Xbox Donc voilà Moi, ça me... Pour l'instant, j'attends J'attends de voir du multi Surtout s'il y a du sous-marin Ça pourrait être sympa Alien, t'en penses quoi ? Pas grand chose de plus Moi, j'étais un peu plus enthousiaste quand même Parce que bon, voilà Techniquement, il y a quand même un gros boulot On prend une méga claque quand même Après, c'est vrai que moi Battlefield, j'attends du gameplay J'attends du multijoueur Battlefield, c'est vraiment un jeu multijoueur Je l'ai compris avec le 3 On me l'a justement assez reproché Moi, dans le 3, j'ai dit Ouais, il n'y avait pas de solo Parce que je suis un vieux de la vieille Où je jouais mes jeux en solo d'abord Et on m'a dit Ouais, mais non Battlefield, c'est du multijoueur Et aujourd'hui, on arrive quoi ? On nous balance Battlefield 4 Avec du solo Moi, ça ne m'intéresse pas Le solo de Battlefield J'attends de voir le multijoueur Après, voilà C'est très beau tout ça Ils avaient fait la même chose avec BF3 Avec la... Oui, bien sûr Bien entendu Non, mais c'est de la communication On est d'accord Mais après, le seul problème C'est que le même jour Il y a eu l'annonce de Medalière Solid V Non, c'était le lendemain Non, c'était le même jour Le matin et le soir Ah oui, peut-être En fait, le matin, tu es content Parce que tu vois Battlefield 4 Tu dis, tiens, ça a l'air sympa Puis le soir, tu prends tellement une grosse claque Que tu l'as déjà oublié Battlefield 4 Voilà, c'est... On va peut-être en parler Parce que là, il n'y a pas de grande question Je ne crois pas Mais... Metal Gear Solid V C'est vrai que ça a été... Pour moi, même moi Qui n'aime pas spécialement la série Parce que c'est un gameplay assez particulier C'est... Voilà Franchement, le Metal Gear Solid V Bon, il sortira sur la génération actuelle PS3 et Xbox 360 Mais honnêtement Moi, il me donne envie complètement Graphiquement, c'est très joli Il y a vraiment du boulot Alors, après, c'est des cinématiques Donc bon, on verra Il y a eu du gameplay Il y a eu du gameplay Mais ce n'est pas non plus énorme On a l'impression que c'est du gameplay bien choisi quand même C'est vrai Et donc, c'est à voir Mais en tout cas, c'est vrai que là Metal Gear Solid V A l'air vraiment, vraiment très bon Et à savoir, pour ceux qui ne le savent pas Metal Gear Solid V Ce ne sera que The Phantom Pain C'est ça Et l'autre, je ne sais plus son nom Ground Zero Ce sera un épisode à part 9 ans avant Metal Gear Solid V Donc, vraiment Metal Gear Solid V M'a vraiment surpris dans le bon sens Contrairement à BF3 BF4, pardon D'accord Donc, oui, Gigi Ça arrive parfois Il y a votre son qui est encore coupé pendant 6 secondes D'accord Mais en fait, je ne sais pas Parce que ça doit venir de chez toi C'est bizarre Parce que nous, à chaque fois qu'on enregistre Ça n'a jamais le coupé Je ne sais pas Je ne sais pas Mais ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Alors, attends Il faut que je rattrape un petit peu Donc, déjà fait Ça, c'est fait Alors, il y a des coïts qui avaient dit Par rapport à BF4 Que la bande son était meilleure Et ensuite, il a dit Et le son des armes pète un peu moins Ça ne se voit pas grand-chose Au niveau de la destruction de décor Peut-être quand ils ont montré le gameplay J'avais l'impression que c'était un peu plus destructive Ouais, un petit peu mieux fait Mais il n'y a pas grand-chose encore Non, la différence C'est vrai que là Le passage de Frostbite 2 à Frostbite 3 Je ne suis pas sûr que ce soit justifié Parce que Frostbite 2 vient juste d'arriver On commence à peine à le travailler Boum, on nous dit Non, non, on passe à autre chose J'ai cité le Cryo Engine Entre le 2 et le 3 Il y avait une grosse claque Franchement, c'était Surtout, il y a eu du temps C'est ça, il y a eu le temps Et on peut nommer aussi Tous les Unreal Engine À chaque passage de numéro Il y avait une révolution à chaque fois Là, on voit entre le 3 et le 4 Le 3, il est bon à foutre à la poubelle Alors qu'il est très joli Donc là, j'ai franchement l'impression Qu'on refait un Frostbite Pour Battlefield C'est un peu ça Pour Battlefield 5 On va refaire un Frostbite 4 J'ai l'impression de ça Donc c'est un peu dommage D'accord Alors, tout à l'heure Quand vous parliez Au niveau des risques Il y a Teko qui a dit Là où on prendrait un vrai risque Ce serait de faire le jeu en priorité Pour les consoles Night Gen Au lieu de le faire pour PC en priorité Comme tous les BF Ah, oui C'est vrai Mais en même temps La communauté a bien migré Aujourd'hui Et ça, c'est le phénomène Call of Duty Qui a ramené un maximum de joueurs Sur console Aujourd'hui, les jeux PC En termes de nombre de ventes C'est peanuts Il y a beaucoup moins Et il y a aussi Beaucoup plus de téléchargements Sur PC C'est pour ça aussi Qu'il y a moins de ventes Mais le risque Le risque, oui C'est sûr que S'il faisait sur console Night Gen Avant Il y aurait un gros risque Après Après, il pourrait très bien Se débrouiller Pour que ce soit Bien les deux Enfin C'est pas le réel risque Le réel risque C'est de vraiment Se foutre de la tronche des gens Et de mettre les graphismes De la console Celle-là Sur la prochaine génération Ça, ça sera du foutage de gueule Très honnêtement Et juste dire bonjour à Rico Qui nous avait dit Que vous avez passé le salut Et que vous avez passé le salut également Et sinon, ça peut aller À part que les deux sont malades Et moi, je reviens de l'hôpital Mais sinon, ça va On fait aller On fait aller Rico, j'ai le droit d'être sérieux 5 minutes Non, mais oui Téco, il peut être sérieux Ça lui arrive quand même Voyons Voyons MGS 5 Là, je dis que ça botte des culs Téco qui dit ça J'ai toujours adoré MGS Et celui-ci sera une bombe Ce qu'il faut dire C'est qu'il y a des évolutions De gameplay Des évolutions techniques À chaque BFA Donc, attends de voir MGS, c'est une bombe Oui, mais BF, honnêtement Moi, ce que j'ai Pour l'instant, ce qui est visible C'est qu'il y a moins d'animation Il y a moins de tout ça Que BF3 Donc, pour moi C'est vrai que Battlefield 4 L'évolution par rapport à Battlefield 3 Elle n'est pas flagrante Honnêtement On a un petit peu l'impression D'avoir comme Call of Enfin, tu disais Il faut sortir un Battlefield Tous les deux ans Là, on a un petit peu Cette impression-là, quand même Comme vous le disiez auparavant Il se Call of Duty Peut-être un peu, ouais C'est surtout En fait, le truc C'est que quand on regarde Si on se prend la tête Ouais, ouais, vas-y Je regarde le gameplay Ok, c'est super joli Donc, tu prends une grosse claque Parce qu'il t'en envoie En mise en scène, etc Mais quand tu regardes En fait, des petits détails Des petites choses Il y a un moment Le mec, il pète un mur T'as un ennemi derrière Il tue T'as l'autre ennemi Qui est derrière un autre mur Il pète le mur L'ennemi n'est pas tué Enfin, voilà C'est des petits trucs comme ça Je suis chien Mais c'est comme ça Honnêtement Il y a des choses comme ça C'est dommage C'est dommage On te balance un gameplay Moi, franchement J'aurais préféré Avoir quelque chose de lourd Il y a par exemple Une grosse incohérence Mais énormissime A la fin de la vidéo Quand le mec Il coupe la jambe de l'autre Le mec Il prend un couteau Un vieux canif Pouf En un coup Le mec Il a coupé les jambes Le tibia, etc Oui, j'aimerais bien voir ça Mais à mon avis C'est pas réel ça Donc, voilà C'est des choses comme ça Qui sont un petit peu dommages Bah, il y a T'es quoi qui a dit là Que les animations en alpha Sur BF3 A été moins nombreuses Qu'en version finale Et il a rajouté Ils ont même enlevé Certaines animations Parce qu'elles étaient Trop violentes Ah, peut-être Mais je te dis Voilà, c'est une alpha Pour l'instant Moi, j'attends de voir Mais, on verra Et donc, au niveau des évolutions Il y a Dark Qui avait dit C'est comme Call of Troll Ouais, bah, c'est ça C'est l'impression Ça nous laisse Ouais Même si Call of Là, franchement Pour parler du moteur De Activision Alors, au niveau du montage Je ne sais pas ce que j'ai fait En fait J'ai fourré de trois trucs Bon, bref Mais au niveau du montage L'image du moteur d'Activision C'est le visage Pour mettre les choses Donc, c'est quand même Le prochain moteur d'Activision Risque quand même D'être très beau Ouais Bon, là, franchement On critique Activision Mais Oui, mais c'est vrai J'ai vu le moteur Franchement, j'étais assez impressionné Quand même Ils ont mis l'argent Alors, ce qu'on s'est fait On a fait la remarque C'est qu'ils ont présenté Nvidia Le moteur d'Nvidia Une semaine avant Je crois Hors du GDC Et c'est exactement le même C'est les mêmes mouvements De visage C'est le même visage Alors, est-ce qu'ils ne sont pas En collaboration Toutes les deux marques Pour faire un moteur On ne sait pas trop Mais en tout cas C'est très très ressemblant Alors, si vous avez des infos Donnez-nous-en Mais c'est vrai que C'est assez troublant Il y avait Gigi Quand vous dites que BF4 Sera fait pour de grosses configs PC C'est point de vue car graphique Pro-so ou autre ? Moi, personnellement Je pense que c'est au niveau De la car graphique Avec du processeur Que ça va marcher Apparemment, Frostbite 3 Ne prend pas beaucoup plus Que Frostbite 2 Apparemment, ils l'ont vachement Optimisé pour que ça tourne bien Après, c'est sûr Que si vous voulez le faire marcher Avec une grosse Avec le maximum Il faudra une bonne config Par exemple, il y a la GTX 460 Qu'on a Fait tourner en moyen Battlefield 3 Donc, il faut quand même La GTX, elle a Je crois 3 ou 4 ans Il faut tourner en moyen BF3 Ouais Moi, ma car graphique C'est pas une énorme Mais je fais tourner BF3 en Ultra Ah, bizarre Bah, oui Enfin, nous, on ne l'a pas Mais, enfin Après, ça joue Il faut la car graphique Il faut le processeur Il faut tout en même temps Parce que si vous avez Un processeur moyen Et puis une grosse car graphique Ça ne changera rien A votre vie Donc, franchement Je pense qu'il a été optimisé Enfin, apparemment Il y a eu des infos Qu'on filtrait Et apparemment, c'est mieux D'accord, d'accord Merci, Rico Alors, Rico qui dit Par exemple Pour les coups de Kuzo Je te montrerai une vidéo Où ils ont enlevé La moitié des animations Ou alors Si vraiment Ils se mettent à faire Des beaux jeux Faudra sortir le champagne Et donc, il a rajouté également Oui, la communauté de code Par exemple Ne supporterait pas D'avoir un beau jeu Et alors, il y a Rico qui a dit À cause des petits coups Qui se plaignent Comme Tomb Raider Et BF3 Tu pètes le champagne Bah, c'est des beaux rafis Non, Bioshock Oui, bah oui Ah oui Bah oui Chacun dans un style différent Parce que Bioshock Il y a quand même Une patte graphique C'est pas forcément Photoréaliste Mais ça reste C'est pas photoréaliste Mais je trouvais C'est déjà très beau C'est une ambiance C'est tout un C'est général C'est tout un univers Concernant Tomb Raider Achetez-le Si vous l'avez pas Parce qu'il a pas encore A été remboursé Au niveau du développement Donc, il faut rembourser C'est vrai Il faut rembourser Alors, de quoi Si les persos Se mettent à ressembler A quelque chose Ils vont râler Bioshock est fini C'est impressionnant Pour de la 360 Alors, moi je sais pas Si vous l'avez vu Tourner sur 360 On l'a pas On l'a pas Non, on l'a pas Mais je sais On espère l'avoir On l'aura Mais il faut savoir Que c'est quand même Moins beau Par rapport à la version PC Mais la version PC Par exemple Elle est sublime Voilà Je pense que la Xbox aussi Parce que Déjà, les deux premiers Bioshock C'était du Unreal Je crois Et là, celui-là C'est du Unreal Et Unreal Bon, ça fait du bon boulot Quand c'est pas utilisé Par Par Alien Alien Voilà Gearbox Software C'est pas mal On peut Voilà Pour préciser Pour ceux qui n'ont pas compris Voilà D'accord Alors, il y a Teco qui dit D'ailleurs, pensez-vous Comme moi Que ça ressemble pas mal A Dishonored Ou inversement J'irais plus inversement Inversement Moi, j'irais plus inversement Oui, parce que Bioshock Il est en développement Depuis 5 ans Donc, Dishonored Ça doit faire 3 ans Oui, et puis même J'ai rejoué à Dishonored Il y a peu Parce que je me suis dit Tiens Je l'avais pas vraiment fait Tout ça Et puis bon J'ai un peu de temps Et j'aime bien refaire les jeux Comme ça Quand on me posait Et c'est vrai Quand tu fais Dishonored Tu te dis Putain, il boule vachement Sur les terres à Bioshock Franchement Quand tu le fais En te posant Tu te dis Au niveau du gameplay Au niveau de la façon de faire Au niveau de la façon de voir Les niveaux Même l'interface L'interface avec les barres de vie La barre de mana Ou je sais plus Comment ça s'appelle Bleu et tout ça Même le viseur C'est très ressemblant Bon, d'un côté C'est pas une mauvaise référence Mais voilà Il y a une petite ressemblance Je dirais plus C'est Dishonored Qui a recopié sur Bioshock C'est Dishonored Qui a pris exemple sur Bioshock Et puis de toute façon Le développement Ça fait beaucoup plus longtemps Qu'ils sont sur Bioshock Infinite Par rapport à Dishonored Après Bioshock Infinite C'est une chose des Bioshock Enfin voilà Donc Bioshock en général Il y a Teko qui a dit Je peux vous confirmer Pardon Que la version 360 M'est des claques Honnêtement j'étais surpris Et donc JJ a dit Sur PC c'est pire Teko Je pense aussi Mais bon toi t'es riche Par contre au niveau Des commandes sur console C'est du n'importe quoi Je sais pas Au niveau des commandes Comment ils ont géré ça Mais bon Après c'est évidemment Chaque jeu est différent C'est pas parce que C'est un FPS Que tous les FPS Ont les mêmes touches Donc après Pourquoi pas Ok Rico quand tu mets un ultra Avec un bon PC C'est encore pire C'est sublimit Tu viens d'être riche Teko Chacun a l'argent Qu'il a quoi Tout simplement On ne peut pas Rien de débat Il est dessus J'étais en train de J'ai essayé de retrouver La vidéo Où on voyait le visage Pour montrer vite fait Sur le côté Alors juste Un petit moment Quand même Pour préciser Je sais pas si vous voyez bien En fait Oui Sniper God Warrior 2 Ouais Je l'ai fini en 5 heures En difficile Alors Ah bah tiens Voilà Franchement Vu ce que Teko avait dit On va voir ce que Ah bah je suis totalement Pas d'accord avec Teko Et là De quoi Pas d'accord avec Teko Tout simplement Parce que Certes C'est pas un bon jeu C'est pas un excellent jeu C'est pas Voilà Ça s'achète pas 70 balles Ça c'est clair Ça s'achète 20 euros D'occasion Enfin bref Mais C'est un Bon Un bon petit moment Franchement Moi Je l'ai pris au début Je me suis dit Putain Voilà Bon J'avais pas envie de lui jouer Et en fait Je m'y suis mis hier soir Pendant 3 heures J'y ai joué Et franchement J'ai pris J'ai pris plaisir Je me suis dit Tiens Bah voilà C'est un FPS C'est du sniper Oui T'es dit Faut que t'ailles là Faut que Enfin Voilà Pour certaines missions Faut que t'ailles à une position Mais en même temps Quand on se dit Que les snipers Dans la vraie vie Ils vont pas faire la polka Autour des ennemis Donc d'un côté C'est un petit peu réaliste C'est à dire Pour vraiment des trucs tactiques On va te dire Faut que t'ailles là A ce point là Pour que Pour que tu dégages la route Que ce soit Donc les vrais snipers Ils sont exactement pareils Ils reçoivent des ordres Donc pour moi Là le fait d'être D'être commandé Et tout Par radio Etc Moi je trouve que c'est Plutôt pas mal Le gameplay Est assez bien Franchement Faut le faire en difficile Parce qu'en difficile On se dit Ouais On perd beaucoup de vie Etc Donc voilà En facile normal J'ai pas essayé Mais Pardon Mais en tout cas Franchement Vous faites en difficile Directement Vous prenez Un bon petit moment C'est pas Voilà C'est pas un jeu Qui vaut 15 Ça vaut 10 Franchement Ça vaut 10 maxi Mais C'est un bon petit jeu Pour 20 euros Vous le faites Tranquillement Dans votre canapé Graphiquement Sur console C'est CryEngine Et malheureusement CryEngine Il est pas du tout Optimisé par la console Mais Bon Il y a des paysages Quand même jolis Voilà Il y a du travail Moi honnêtement Je comprends pas Les gens qui le critiquent Tant que ça Qui disent que c'est de la merde C'est pas de la merde Alien Colleen & Marines Est largement pire que ça Faut le savoir Voilà D'accord Je voulais quand même le préciser Parce que Teco est là Donc Je vais vraiment le dire Alors il y a Teco Qui a dit Que je suis en train de monter Une vidéo sur multi De ce jeu Et je peux vous dire Que jouer une heure Pour avoir des séquences Pour une vidéo C'est un supplice Alors On a testé le multi Certes Il y a un mode De map Ok Le multi est en carton Oui Le multi est en carton Ça je le Voilà Je suis tout à fait d'accord Parce qu'en fait Le gros problème C'est qu'il y a un jeu de sniper Et que Bah Souvent Le mec qui vraiment A de l'expérience Dans ces jeux là Bah il arrive Il se place à un endroit Dans l'ombre Pouf pouf T'as des bugs graphiques Qui te permettent de tirer Sans te faire toucher Enfin derrière un mur Ou quelque chose comme ça Donc voilà C'est un multi En mousse Mais On voit que le multi En fait Il a été fait vite fait Parce que Il y a un mode De map Donc Franchement Honnêtement Le multi Je m'en fous Parce que moi J'ai pris ce jeu là J'ai fait pour le solo T'asso Tous les jeux Quand un solo Je le prends pour le solo Mais Là encore plus Je me suis dit Bon C'est un truc de sniper Pour du solo Ça peut pas être trop génial Donc J'ai pris le solo Et moi Je le juge sur le solo C'est un bon petit truc Bon c'est vrai Que 5h C'est court 5h30 C'est court Surtout en difficile Mais Bon C'est sympa Moi je le conseille Pour 10 euros Pour 10 ou 20 euros Surtout sur Steam Vous allez l'avoir Dans 3 mois 5 euros Donc ça va Ça vaut le coup D'accord Là j'avais mis Vite fait Tu parlais La vidéo Du moteur graphique D'Activision Comme quoi Bon alors Je sais pas si En retranscrivant Directement comme ça Vous aurez forcément Une bonne qualité Mais si vous cherchez Si au bout d'un moment Tu pourras mettre Celle de Nvidia Parce que C'est pour montrer La L'appareil Mais moi déjà Quand je voyais ça Je l'ai mis en plein écran En qualité full HD D'accord Et là franchement Tu te prends une plaque Parce que Même sur le coup Limite Alors je pense Le seul On peut appeler défaut C'est qu'on voit vraiment Que c'est du 3D Parce que du premier D'un coup d'oeil Comme ça directement Si tu mets quelqu'un devant Je suis pas sûr Qu'il te fasse la différence Franchement Sur une image fixe Je pense pas Moi ce qui m'a gêné C'est les mouvements Tu vois Ils sont très Ils sont très Très exagérés Voilà Exagérés Mais bon J'ai trouvé les mouvements Pas forcément super réalistes J'ai trouvé notamment Qu'ils avaient des joues Vachement musclées Après par exemple Sur le moteur D'Activision C'est un Je crois que c'est Note actuelle Le gameplay Donc faut pas s'attendre A avoir ça De toute façon En plein jeu Pour l'instant Et il y a encore Énormément de travail Voilà Mais déjà Ça annonce Ça montre déjà Ce que ça pourra donner Plus tard Ça annonce du lourd Et je me dis que Bon d'un côté Ils ont eu beaucoup de pognon Mais ils en ont peut-être Mis beaucoup dans ce truc là Bon Ça peut être justifié Le pognon Qui sont fait des milliards Et des milliards Activision Sinon Pour ça Je dis pourquoi pas Donc ouais Juste après J'irai mettre Le moteur Réflé d'Anviga C'est vrai qu'au niveau Des traits Au niveau des yeux Ouais Les yeux C'est à ce niveau là Mais là C'est là qu'on voit Je sais pas Il y a combien de polygones Qui sont C'est abusé C'est assez impressionnant On voit tous les polygones Qui sont Sur le visage Par exemple c'est de Ça peut être Tu sais quand tu mets Tous les capteurs sur le visage Mince La motion capture Par exemple Celui-là Ce moteur-là Les visages sont faits Totalement polygones Enfin c'est fait à la main Enfin c'est motion capture Tout ça Mais par exemple Le moteur de Fox Engine C'est fait avec une ancienne technique C'est avec du Avec un moule En fait Un acteur sert en fait A mettre un moule Donc ils mettent Je sais pas trop quoi Et en fait Au bout ça fait un masque Ils le mettent Et après ils prennent en photo Des milliers de photos Pour faire la capture Et ça rend aussi Ça rend vraiment très très joli aussi Vraiment Les moteurs de la prochaine génération Si vraiment c'est ça en jeu Ça annonce du lourd Et l'Unreal Engine 4 aussi Franchement L'Unreal Engine 4 En jeu Ça peut envoyer du lourd Si c'est réel Tu veux que je mette celui-là L'Unreal Engine Le dernier Tu m'as demandé Ou je sais plus Tu m'as demandé Mets celui Nvidia Juste vite fait Pour montrer Et puis après Le Nvidia En fait On a vraiment le même personnage Que sur celui d'Activision En fait Qui fait les mêmes mouvements Donc c'est vraiment troublant C'est surtout ça Attends Je vais essayer de le retrouver Regarde si vous avez Un lien sous la main Là directement Ah J'ai des liens Mais je sais de trouver la vidéo Mais je ne l'ai pas forcément T'es quoi chez Tivision Ils font ça avec une moule Comment ça T'es quoi C'est de l'humour Gigi Non ça se voit T'es quoi C'est pas un rigard Mais non ça se voit Non mais T'es quoi C'est un troll C'est monsieur troll A 100% Tu sais Donc Gigi si tu viens d'arriver Tu verras tous les dimanches Tu verras tes couilles Peut être des câbles Mais vraiment Très régulièrement Donc ne sois pas étonné C'est ça Attends J'essaye de trouver ça Mais alors J'ai vraiment du mal aussi Euh Non Alors là J'ai Fox Engine Si tu l'as Rico Si tu l'as Ah bah oui Si quelqu'un l'a sur le chat Ouais Bah si c'est bien Le moteur graphique Du Nvidia Ouais Envoi le stupin Je vais le mettre On verra bien Mais quand même On voit déjà que Après je sais Je pense que ça pourra arriver Ça pourra arriver Dans les Dans les jeux futurs Mais je pense au niveau Des animations Au niveau du gameplay Bah ça arrivera peut être Dans le gameplay Moi je pense vers la fin De la prochaine génération Enfin Ouais Ouais Je pense que c'est au minimum ça Parce que quand même T'imagines un jeu entier Pardon Fait avec ce moteur graphique Franchement Ça fait un boulot Mais deux de malades Ça serait phénomène Mais moi je me souviens De Quantic Dream Et de David Cage À la présentation de la PS4 Et de son fameux vieillard Qui avait tant fait parler Qui était extraordinaire Qui lui J'avais trouvé Qu'il avait un regard Vraiment extraordinaire aussi Et voilà David Cage il a dit Bah mon personnage Il fait je ne sais plus combien 150 000 polygones Enfin je ne sais plus Il avait donné un chiffre C'était complètement énorme Et c'était réel Enfin voilà Il dit Ça Ça va être notre prochain jeu Sur PS4 Donc c'est que Malgré tout On n'est pas si loin du réel C'est vrai Mais quand tu vois ça La première fois Ça te bluff Le problème C'est que dans un an Ou deux Quand on aura Tous les jeux comme ça On se dira Ouais bon C'est quand la prochaine génération C'est trop ça C'est toujours ça Enfin voilà Je veux dire Quand on a vu On a vu Gears of War La première fois Le premier Gears of War On a tous dit Putain c'est incroyable On n'arrivera jamais On aime à faire mieux Et puis voilà Aujourd'hui on le regarde On rigole bien Ouais Mais de toute façon C'est toujours l'évolution On dit à chaque fois Oh mon dieu On ne pourra jamais faire mieux Et puis voilà On fait toujours mieux On fait toujours mieux Après Je vais passer ça C'est un peu bordelé ce qui se veut Parce que même avec mes deux écrans Je suis en train d'en chier un petit peu Et bon Voilà Ah ouais Je ne l'avais pas vue Par contre cette vidéo là Ah ouais c'est le même gars Ouais c'est exactement la même chose Et les mouvements Ce sont exactement les mêmes Voilà J'ai l'impression que Le visage est un peu plus plastifié Ou un peu plus brillant Je ne sais pas comment dire Oui oui NVIDIA ouais Il est un petit peu moins bien fait On dirait de la cire en fait Des poupées de cire un petit peu Mais les mouvements Regardez Si vous regardez bien C'est exactement les mêmes Donc est-ce que C'est les mêmes moteurs Enfin c'est pas trop C'est quand même très très beau Pour une marque qui ne fait pas Le jeu vidéo quand même C'est quand même sympathique C'est plus que sympathique même C'est franchement Ça envoie quand même Après c'est vrai que Au niveau de la finition même Du Je pense que je préférais Le Activision je trouve qu'il est plus Plus réaliste quand même Ouais il est un petit peu plus réaliste C'est ce qu'on disait Bon voilà Mais après c'est quand même Très très joli NVIDIA Ah oui Pas de soucis Après on ne sait pas Si Activision est un peu plus Est un peu plus développé Par rapport à celui là C'est peut-être ça en fait Tout simplement qui fait la différence Il y a des techniques qui disent Ce serait plus intéressant De voir un personnage Avec des cheveux etc Par contre La narine droite est bien faite C'est vrai que les cheveux C'est une autre question C'est une autre paire de manches Je pense qu'ils ne le montrent pas tout de suite Parce qu'ils n'ont peut-être pas encore fini le truc Là le visage c'est un chauve etc Et donc c'est simple C'est vraiment Les vidéos qui ont été mises Pour le GDC Quand ils montrent la tête etc C'est vraiment fait pour montrer Les gestes faciales en fait Tout simplement C'est juste ça Donc pour l'instant Les cheveux et tout ça Ça viendra je pense après Voilà Ça prendra son temps Teko Je ne me prononce pas Tant qu'il ne nous montre pas un rouquin On ne dira rien On ne dira rien On ne dira rien Dark il vient d'arriver en fait Puis là il est choqué La vraie version sera un rouquin en HD Si vous avez des questions Allez-y C'est Teko On est à l'habitude maintenant C'est normal Teko est ancré dans la news gamer C'est ça Exact Bon je sors Ah non je ne sais pas Tu ne disais rien Dark C'est pour ça Ok Donc les gens Si vous avez des questions Je ne sais pas Concernant le cinéma A la rigueur Tu peux mettre le NVIDIA C'est le NVIDIA celui-là non ? Pas NVIDIA Le Unreal Engine Je vais aller chercher celui-là Qui lui est différent C'est différent Moi j'ai plus été impressionné Par l'Unreal Par rapport à tous les autres Parce que l'Unreal Montre vraiment La phase de gameplay L'animation Ça montre vraiment tout Tout le moteur Concernant Par rapport Pardon Voilà c'est ça Je ne sais même plus ce que je voulais dire Enfin voilà Une Unreal Engine c'est mieux Parce qu'il montre plus de choses Par rapport aux autres moteurs Ouais puis le début de la vidéo Sur l'Unreal Moi je l'ai trouvé vraiment bluffante Parce que je me suis dit Tout simplement Celle-là tu peux la mettre Dans un Star Wars Telle qu'elle est Même les bruitages Moi ça m'a fait penser à Star Wars Au début tu sais le Star Wars Qui a été abandonné Je ne sais plus comment il s'appelle Ouais je ne sais pas Finalement ça tu le mets Tu le mets sur un écran de cinéma Et les gens ils ne font pas la différence Et c'est là que tu te dis Putain c'est quand même balèze Ouais Une Unreal Engine ça s'appelle Infiltrator Ouais c'est bon Je l'ai Je l'ai Ça c'est le screen région Attends Je rappelle je profite pour rappeler Le concours Tomb Raider sur PC Donc envoyez un mail Contact Arobas Total Chérigamer.com Vous envoyez un petit mail Très rapide En disant je participe Voilà Vous serez dans la liste des participants Voilà Simplement Simplement Et là ça ne veut pas partir Cette saleté de Ah punaise Ah là je le mets Le moteur d'un Unreal 4 Ne m'a pas spécialement convaincu J'ai pas remarqué de réelle innovation Téco qui dit ça De réelle innovation Si quand même T'as énormément de FX en fait C'est les FX qui ont été améliorés Les effets spéciaux Pour ceux qui ne parlent pas cinéma Mais Qui ne sont pas bilingues Bilingues Parler Enfin une langue assez bizarre Voilà Mais Mais les FX ont été améliorés Notamment les lumières Les Les particules Les bruitages aussi Qui ont été améliorés Les mouvements de caméra Qui ont été améliorés Pour suivre la scène parfaitement Et les mouvements des personnages Là on le voit pas spécialement Mais sur d'autres vidéos On le voit Non mais juste Regardez ça Et c'est ce que je dis Mettez le dans un Star Wars Mettez le au cinéma Juste ce début là Après c'est vrai Quand on voit là A partir de ce moment là On voit un petit peu le personnage Les animations du personnage Sont pas tip top Et tout ça Mais juste le tout départ On voit les bordels Qui volent dans tous les sens C'est nickel Ça vous le mettez au cinéma Il n'y a rien à dire C'est clair Mais Lunral Lunral Il faut savoir que Lunral A jamais été développé Pour faire de l'ultra réalisme Là ils se balancent là dessus Mais tu vois toujours Que c'est un jeu vidéo Ils veulent toujours pas Se mettre aux textures Vraiment réalistes Photoréalisme Voilà photoréalisme Je cherchais le mot C'est vraiment pas leur truc Et là ils réussissent A faire vraiment un truc très joli Sans être réaliste à fond Et c'est vraiment très bien fait Moi honnêtement J'étais surpris Même au niveau animation Il y a des améliorations Par exemple Quand on joue Par exemple à La Guerre of War Jugement Ou Guerre of War 3 On voit qu'il y a des améliorations Au niveau animation C'est plus fluide Là vous pouvez voir Les scènes Les lumières La profondeur de champ Est largement mieux faite Et il y a beaucoup plus de détails Après c'est vrai Qu'on a eu Le Luminus De Square Enix Qui était quand même Assez impressionnant aussi Et eux Ils avaient montré aussi Une vidéo de gameplay C'est Voilà Faut voir si ça C'est le jeu Ou si c'est juste Une cinématique Honnêtement Pour l'instant Faut voir Les prochains jeux Qui utiliseront Le moteur Alors je crois Que sur PS4 Il y a déjà deux jeux Qui sont prévus Dont un jeu de dinosaure Je ne sais plus trop le nom Mais la vidéo Qui est montrée aussi Pour le jeu de dinosaure C'est quand même très joli L'Unreal Engine 4 Risque d'être encore une fois Le moteur le plus utilisé Pour les prochains jeux Il y a T'es quoi Qui a dit Après ça reste T'avoir une game Parce que Faire des vidéos De pré-rendu Avec de l'OuGraphis C'est habituel Maintenant Ah oui C'est ce qu'on dit C'est ce qu'on dit Erico Donc Tu dis Que t'as pas entendu Mais en gros Il faisait un rappel Par rapport au concours Tomb Raider Il suffit de t'envoyer un mail Tu vois c'est Contact Arrobas TotalGamer Je sais plus le nom C'est ça Contact Arrobas At Pour les francophones Voilà Arrobas Total-gamer.com C'est simple Je participe Au moins Pour essayer de gagner Le Tomb Raider Sur PC Il y a Teko Qui a dit Par contre Pour les effets de lumière C'est assez beau Après ça reste Très beau Mais comme j'ai dit C'est avoir une game Oui c'est ça C'est ce qu'on dit Là c'est vraiment Je pense Après c'est peut-être Du temps réel On sait pas Comme le luminous Le luminous Normalement Ce sera les graphismes Qui ont été présentés Pour le prochain Final Fantasy Non mais là On préfère Le Unreal Engine 4 Par rapport à ce qu'on a vu Tout à l'heure Les visages Et tout ça C'est que Les visages bien entendu C'est très beau Et tout ça Mais en même temps Les mecs ils ont choisi Ils ont travaillé Leur truc Ils ont juste travaillé Un visage Sur deux minutes Là vous voyez La vidéo a continué Sur le Unreal Engine 4 Je sais pas combien de temps Elle a fait Mais c'est juste démentiel Enfin voilà Là il y a un vrai travail Qui est très long Et puis on voit Énormément de choses Sur cette vidéo Et puis comme on l'a dit Ça serait un moteur Qui serait utilisé Par tout le monde Donc voilà Ça va nous promettre Un futur Merveilleux A savoir que Le Unreal Engine 4 Est en développement Je crois depuis 2007 Ou un truc du genre Donc ça fait longtemps Que eux déjà Ils veulent faire De la prochaine génération Donc ils améliorent Chaque année Ils améliorent des trucs Donc ils vont arriver A un truc assez ultime Super bien optimisé En tout cas Je l'espère Parce qu'une real C'est un moteur Qui est juste Sublime Qui avait des problèmes Au début Qu'ils ont réussi A régler Les mecs Qui travaillent Là dessus Mais c'est vraiment Impressionnant Donc ouais J'espère franchement Que ce moteur Sera réussi Et sera ces graphismes Là On verra Il y a Teko qui a dit Il y a Teko qui a dit Il y a également En fait Il reproche un petit truc C'est que ça ne reste Qu'un petit film D'animation En même temps Il n'y a pas forcément Non plus Le jeu qui va avec Ils ont le moteur Mais pas encore les jeux Honnêtement Quand je vois ça J'espère que ce sera un jeu Parce que Le truc de dire On met un faux paysage Des choses comme ça Ça pourrait être sympa Comme gameplay Il y a Teko qui dit Ce qui est intéressant C'est comme l'a dit Alien Ce serait le moteur ultime Pour les jeux de science fiction Ouais ouais Ce qu'est l'Unreal Engine Aujourd'hui L'Unreal Engine Il sert à tous les genres de jeux Faut pas FPS J'ai dit Qu'il y avait dit avant À quand un nouveau Unreal Tournament Je crois que c'est pas Pour tout de suite Non pas tout de suite Généralement Les Unreal Tournament Ils les lancent A chaque fois Avec leur nouveau moteur C'est souvent en fait Ce jeu Unreal Tournament C'est la vitrine technique De l'Unreal Engine Mais bon Je suis pas convaincu Qu'ils sont certains Pour l'Unreal Engine Bah on verra Ils peuvent très bien Parce que c'est Epic Games Oui c'est Epic Games Qui fait le Donc là ils sont plus Sur aucune licence Parce qu'ils ont perdu Gears of War Enfin là Gears of War Normalement c'est terminé Ils ont donné Gears of War Non mais normalement Gears of War C'est terminé Donc c'est pour ça Ils ont plus vraiment De licence à faire Donc je pense Qu'ils peuvent très bien Faire un Unreal Tournament D'accord De toute façon On verra même Par contre Le dernier qui s'est sorti Il date un petit peu Tout de même Oui c'est Oui bah Il date d'Unreal Engine 3 Donc c'est Je viens de voir C'était 2005 Un truc genre 2009 Bah 2009 Bah c'est Merde Non pardon Deux Pardon 2007 Ouais 2007 Pardon Voilà Donc voilà Et j'ai fait le tour Et je suis arrivé en bas Il n'y a pas trop de questions Aujourd'hui Non Bah on parle beaucoup Des moteurs Ouais bah On a vu pas mal De vidéos de moteurs En même temps Cette semaine Un autre aussi Un petit point Si j'ai parlé Dans le newsgamer Du jeu Reign C'est un jeu Franchement Qui Je serais presque Acheter une PS3 Parce que C'est un jeu indépendant Qui sera disponible Sur le Playstation Network Mais franchement Il me donne super Enfin il me donne envie Parce que c'est Un jeu assez Assez original Avec une Enfin la bande son Est vraiment Serait très bien Donc Si vous avez l'occasion De tester une démo Si vous êtes sur PS3 Si il y en a une Bah faites le Parce que franchement C'est l'air d'être un jeu Un peu comme journée Des jeux qui sortent De l'ordinaire Mais qui Envoient du pâté D'accord Salut à toi Sirop d'orange Alors il y a Técouti Ouais sur le fond Je suis désolé Apparemment Il y a le chat Qui déconne Mais ça je ne peux pas Faire grand chose En ce moment Twitch De toute façon Twitch a toujours été Il n'y a pas eu Un mois sans blême Franchement Salut à toi SN Alors Est-ce que Défiance Sera vraiment En open world Ouais c'est un MMO Donc oui Normalement Techniquement oui Mais non Excusez-moi Mais en tout cas C'est un MMO Qui oui Normalement sera en open world Avec un Un peu scénarisé Moi ça m'a énormément Fait penser A Borderlands Niveau ambiance Et Star Wars The World Republic Niveau gameplay Peut-être pas un truc Très génial ça Mais Mais en tout cas Ça a l'air d'être un truc Assez scénarisé Très coopératif Où il faudra être vraiment Un groupe Pour pouvoir avancer Dans l'émission Donc Bon Ça peut être un jeu sympa Après c'est vrai Que sur console Les risques d'avoir personne Comme j'ai dit Les gens risquent de se tourner Vers une version PC Puisque c'est du MMO Et que la MMO Ça a toujours été Sur PC C'est vrai C'est vrai qu'adapter Un MMO sur console Avec une manette Franchement C'est Voilà quoi C'est un peu Fastidieux je pense Après c'est du TPS Donc à la manette Ça se fait assez bien Mais c'est surtout Après niveau serveur S'il n'y a personne Sur les serveurs Même niveau communication Parce que Tout le monde n'a pas forcément Un micro on va dire Et écrire en jeu Imagine t'es en pleine action Faut que t'écrives quelque chose Avec la manette Ça doit pas être curieux Après sur Xbox Ou sur les consoles T'as le micro Qui est beaucoup plus utilisé Que l'écrit Donc Ouais c'est sûr Faut encore parler Ouais c'est sûr Voilà c'est Après t'imagines Que justement C'est un MMO T'imagines tout le monde Parlait au micro Au MMO T'imagines le bordel un peu Le bordel T'imagines un peu Ça va être l'apocalyptique Franchement Alors Ou alors Faut que tu dises Slash ton équipe C'est ça en fait Tu précises La channel Dans laquelle tu veux parler Alors il y a dark Il dit Si vous aimez le style Unreal Tournament Testez avec Zonotic Free to play Alors Zonotic je le connais Il est bien sympa J'ai joué C'est une sorte De Unreal Tournament Light Mais c'est sympa Ouais un peu comme du Quake Ouais c'est pour te défouler Gros bordel Mais c'est bien Ouais voilà quoi Bonne soirée à toi Rico Et merci d'être passé Teco A la fin du live Talkman vous proposera De vous faire gagner Son mouchoir Je vous fais gagner Envoyer par la poste On va pas tarder Parce qu'après Les deux gars J'ai l'impression Que Talkman Il commence à avoir Un peu les yeux plissés Il commence à avoir Un peu de mal Non ça va Là encore Siro C'est le gameplay Qui est bien Unreal Tournament Dark Donc je doute Pour Zonotic Shootmania C'est presque un clone Unreal 2004 Shootmania C'est presque un clone De Lunerald Je suis pas sûr Non Shootmania Moi perso Non Pour moi Non je pense pas Non Shootmania C'est assez joli C'est particulier Surtout qu'il y a que trois armes Techniquement T'as que trois armes T'as le laser Le rocket Et le mutilus Quand t'es dans des zones Particulières Et honnêtement De toute façon C'est pas Ce qui est recherché Pour Shootmania Ou même Trackmania Qui est dans le même genre Un petit peu C'est vraiment Le côté fun Le côté compétitif Qui est cherché C'est pas le graphisme Le graphisme On en a rien à faire Ça va tellement vite Nadeo Eux ils sont là Surtout pour faire en sorte Justement que leur jeu Ils tournent sur un maximum De plateformes De plateformes De serveurs Ça marche bien Et ça marche Et ça marche En étant joli Donc c'est plutôt bien J'avoue Visuellement Il est pas non plus dégueulasse Même si tu t'attends pas Tros sur le graphisme C'est vrai qu'il est pas dégueulasse Ça va tellement rapidement Que les graphismes On en a rien à faire Voilà Si Rodorand C'est bien ce que je dis C'est le gameplay Après le gameplay Il est un peu différent Quand même De Unreal Tournament 2004 Oui Il est très compétitif Unreal c'est aussi C'est solo Tu joues solo Oui oui Alors que Shootmania c'est de l'équipe C'est quoi C'est comme si tu disais CS devrait être Magnifique MDR Comme le jour où tu vois Un CS magnifique Bon Ils ont fait CS GO Pour faire une petite mise à jour graphique Mais voilà C'est pas magnifique Pour autant Mais on sait jamais Ça pourrait exister C'est Valve Ouais non Peut-être pas On sait pas Il y a Dark Qui avait mis le lien Si tu souhaitais voir Qu'est-ce que c'est Que Xenote Ouais mais je t'ai dit Moi c'est assez sympa Je peux te défouler Sans te prendre la tête Voilà voilà Alors je vois Est-ce que vous avez D'autres questions CS doit pas être beau Il doit tourner partout CS GO Oui mais c'est ce premier truc principal S'il peut tourner partout Et être beau Ça serait bien Ouais voilà Sur les jeux compétitifs Les graphismes sont secondaires Heureusement Ouais c'est clair Regarde t'as l'exemple Avec Call of là C'est quoi Là comment ça s'appelle La Gamers Assembly Il s'est passé l'endredi Voilà Et là-bas Il y avait du Call of 4 Ils ont mis ça Ah c'était Modern Warfare Ils ont mis Modern Warfare Ils ont mis Modern Warfare Il y avait des compètes Modern Warfare Premier du nom Donc pour dire C'est plutôt bien Le graphisme C'est pour dire En fait ils ont taille Ils disent Les autres en fait C'est tous les mêmes Là on vient à l'origine Non mais c'est ça Les Call of Modern Warfare A été une base C'est un vrai bon jeu Et après Voilà Ça s'est même empiré Franchement Ils ont empiré En tout cas Il y avait Call of 4 Call of 4 Il y avait Trackmania ici Il y avait pas mal de jeux Il y avait pas mal de jeux Il y avait aussi pas mal de fils Ethernet aussi Pardon Ah bah tu m'étonnes Il y avait une énorme LAN party Tu m'étonnes Que là il y en a fallu des câbles Les Switch et tout Ça y est C'est quoi Code n'est pas un jeu compétitif Black Ops 2 Ils te l'ont orienté compétition Je suis désolé Oui mais il est mal fait Pour la compétition Il a été orienté Mais il y a des choses Qui sont faites Pour le compétitif J'ai pas dit Qu'il était bien fait J'ai dit qu'il a été fait Ils l'ont orienté Pour la quoi Il est pensé Comme compétitif Mais la base Du gameplay de Call of Elle est pas compétitif Le fait qu'il y ait des armes Qui soient plus ou moins cheatées Enfin voilà Le fait que Plus tu joues Meilleureté Ça a pas de sens Enfin voilà Normalement Tout le monde a la même base Et puis le meilleur Il gagne quoi Il y a TECO qui a dit Peut-être Code 4 À la limite Après Code 4 Voilà quoi Code 4 ça reste Pour moi ça reste C'est le max Qu'ils ont atteint Pour l'instant Sirop d'orange De Unreal 2004 La communauté a inventé Tous les trois quarts Des modes de jeu C'est ça qui est bien C'est ça qui est bien C'est un mode de jeu De Half-Life Oui c'est ça Voilà quoi TECO il est surtout Orienté à Sistana Non Aïe aïe C'est les trolls de TECO C'est les trolls de TECO On a l'habitude Bon bah j'ai pas de Des questions Mais déjà au bout des questions Ah il y a un petit peu Moins de monde ce soir Ouais Il y a Harry Potter À la télé Écoutez Il faut apprendre À faire des sorts Pour éradiquer le mal Ouais voilà Et puis aussi Vu que c'est pas Tu sais Ils vont faire les repas De famille le soir Puis ils vont aller dans le jardin Chercher les oeufs Le soir Voilà Ah peut-être qu'il nous va respirer En tout cas si tu joues à CS T'as pas un drone Qui te tombe dessus Toutes les deux secondes Oui heureusement 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 oui Excusez-moi En fait pour l'instant Ah ouais alors Ayano on voit Il a du mal à respirer Puis Talkman Il commence à récupérer Il va éternuer Moi ça fait trois jours Que je suis mort Et archi mort Là je suis même bien Par rapport à ce que j'étais Sur la journée Ouais mais On sent quand même Un peu de fatigue Ah bah ouais On le sent De toute façon On a dit Ça va durer Quand même moins longtemps Que d'habitude Mais on va dire On a fait 1h40 La semaine dernière On peut compenser On peut compenser Cette semaine Ça passe Dark En les faibles Ah bah c'est bon T'es quoi Ils sont tous dans le jardin A ramasser des oeufs C'est ça T'es quoi dit ça Oui c'est sûr Gigi Oui mais dans c'est Si tu es shot Pas tu fais rien Donc il faut du skill Au moins là dedans Et pas du skill A la kick ou call off Ouais bah c'est ce qu'on disait C'est que counter Au moins C'est le meilleur qui gagne Enfin voilà Il faut vraiment savoir jouer Pour gagner Sur call off C'est pas forcément Même si évidemment Il faut savoir faire 3-4 conneries Il faut savoir jouer Mais t'es pas obligé D'être forcément Un très bon joueur De jeu vidéo Pour être bon à call off Ouais Bah je pense que T'imagines Au niveau du skill En lui même Si tu claques un joueur C'est sur call off Je pense qu'il te fait un carnage Ah oui Ah oui Bah oui Avec toutes les assistances Qui l'a et tout C'est même plus la peine La partie est pliée d'avance Ah oui Et ça c'est vrai Gigi Et dans CS Tu sors pas le lance patate Ça c'est vrai quoi Ça c'est vrai Les pauvres Il faut les soigner Bah c'est tout La vie est ainsi faite Chaque communauté est différente C'est vrai que les gens apprécient Plus ou moins Telle ou telle communauté Moi je préfère celle de CS Beaucoup de gens Préfèrent celle de CS Teco Allo aussi Est un jeu orienté compète Pas le dernier Mais oui A la rigueur Les anciens Je crois qu'il y avait Des compètes Oui bah les anciens Sont très bien Très bons pour la compète Parce que T'as quoi T'as 3-4 armes De base Après il y a des trucs Que tu peux trouver sur la map Ça c'est On est d'accord Voilà Des petits bonus Que tu trouves sur la map Quand tu connais Mais Allo C'est grosso modo Tout le monde a le même jeu d'armes Et après Faut que tu sois bon Faut que tu tiens dans la tête du mec Faut que tu saches jouer Faut que tu sois au bon moment Sur les anciens Allo Pas sur Allo 4 J'allais faire une blague Non Nabila Tais-toi Alors il dit qu'apparemment C'est assez casualisé Depuis au DST Je suis pas d'accord Il y a Rich Quand même Allo Rich Qui est Enfin moi je trouve Vraiment très très bon Il y a Allo Anniversary Qui fait son job Franchement Allo Anniversary Voilà Ils ont pas fait grand chose Mais ils ont fait le job Disons qu'il y a Au DST Et Allo 4 Qui sont un petit peu Dans le même panier Enfin d'une certaine façon Même si c'est différent C'est le panier Qui est à côté Il y a Allo Qui est extraordinaire Puis à côté Il y a des jeux dans la série Qui sont pas géniaux La question d'après Ah oui T'anticipes Il anticipe Attends alors J'avais Gigi qui disait Moi j'aime les jeux compétitifs Ils sont simples à prendre en main Et ils sont pas gourmands Ça dépend lesquels Mais en général C'est vrai que le but C'est qu'ils ont Un maximum de plateforme T'es quoi Je n'ose même plus dire Allo en leur présence Et donc La question d'anticipé Juste une petite question Vous avez eu l'occasion De tester Gears of War Judgment Voilà C'est ce que j'ai anticipé En fait Et donc Bah Talkman l'a fini A fini le solo Moi je me suis un petit peu Plus attelé au multi On devait tourner la vidéo Ce week-end Puis bah vu nos tronches On a préféré attendre Mais en gros Ce qu'il en ressort C'est que C'est le pire Gears of War C'est le pire Gears of War Mais C'est un bon jeu Voilà C'est ce qu'il faut retenir Le solo Spianz 8h 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 au grand maximum Donc ouais C'est peu Pour une carte Gears of War Bon Il y a de la rejouabilité Si on veut vraiment Tout fit Là T'es vraiment orienté Vers le Vers le multi Vraiment La coopération Parce que A chaque fin De mission Un petit peu D'objectif T'as des T'as des étoiles En fait On t'attribute des étoiles Par rapport à ce que t'as fait On a un score Etc Donc ça c'est vraiment Coopératif Après niveau solo L'histoire est très mal narrée C'est une Un bon Une bonne idée A la base De dire On revient dans le passé Mais le truc C'est que c'est mal expliqué On se perd très vite Dans l'histoire Et au bout d'un moment On n'en aura plus rien à faire En fait On est là pour défoncer Du locust Point barre Donc c'est peut-être Le petit regret Voilà C'est que ça manque De Gears of War Bah disons Voilà En fait au niveau du gameplay C'est très bien fait C'est On prend Enfin voilà Ça marche C'est le meilleur TPS Au monde Ça se voit C'est à dire qu'il se place Comme ça Mais c'est vrai Que ça manque de goût C'est là qu'on se rend compte Que les trois premiers Gears of War Ils avaient eu du goût Vraiment Quand on y jouait Et moi Un petit point Que j'ai pas aimé Donc je l'ai dit Je me suis un petit peu Plus attelé Au mode à côté J'ai juste fait le début Du jeu Mais rien que sur les modes À côté Il n'y a plus le mode Horde Comme on avait avant Le mode Horde De Gears of War 3 Il est monstrueux Il est phénoménal Franchement Il est incroyable À faire Que tu le fasses tout seul Ou que tu le fasses avec des potes Ou que tu le fasses en ligne Enfin voilà Il était vraiment construit C'était l'aboutissement Du mode Horde Là ils l'ont supprimé Ils ont remplacé ça Par un mode survie Où en fait On a trois points à défendre Le problème C'est que quand on est tout seul En mode normal C'est quasiment impossible Moi pour être honnête J'ai même pas réussi À repousser la Horde de Locust Parce qu'on a une IA Avec nous Qui est en mousse Et puis on a plus Ce goût qu'on avait Dans le mode Horde Notamment dans le 3 Où on pouvait acheter Des tourelles Acheter des barrières Ou ce genre de choses là Là les barrières Elles sont déjà posées Une fois qu'elles sont pétées Elles sont pétées Tu peux plus rien y faire Il y a des classes Maintenant dans le mode multijoueur C'est à dire qu'il y a Une classe médecin Une classe soldat Un ingénieur Et un sniper Grosso modo Enfin voilà Moi j'ai un ami Qui est absolument fan du jeu Qui a juste essayé Le multijoueur dans la bêta Et il m'a dit J'ai pas retrouvé Gears of War Quand je l'ai mis Je me suis dit La seule chose Que j'ai envie de faire C'est mettre Gears of War 3 Dans la machine Et moi c'est vrai Que c'est le truc Que j'en ai eu Le vrai problème De Gears of War Judgment C'est qu'il y a eu Trois Gears of War Avant lui Qui étaient Au dessus Là ça aurait été Le premier Et on aurait dit Bon bah voilà C'est le début de la série Il est bien C'est sympatoche Il arrive après Gears of War 3 Qui est le must Des jeux TPS Comme ça Donc du coup T'as un peu plus tendance A le défoncer C'est ça Voilà c'est un bon jeu On va le redire C'est un bon jeu Mais c'est un mauvais Gears of War Après il est sympa Il reste sympa Mais Bah ça reste Le meilleur TPS De cette année Peut-être Ouais non non Mais je veux dire Voilà Gears of War Reste la base Des meilleurs TPS Mais celui là Bah il est en bas De tous les Gears of War Est-ce que c'est parce que Ça a changé d'équipe D'accord Ok ok Alors il y a Teko qui dit Sinon est-ce qu'on peut connaître La fin de Mountain Blade 2 Alors la fin de Mountain Blade 2 On connait pas le début Pour le moment C'est ça Et puis en plus on va pas spoiler Je vois Voilà parce que En fait on a commencé par le générique De fin Donc on peut pas trop te dire Ce que c'est la fin C'est un peu compliqué Ça va être du spoil Ça va être du spoil On peut te dire juste que A la fin du générique Merci à tous d'avoir joué à ce jeu C'est tout ce qu'on peut te dire D'accord Et bah voilà Comme ça t'as ta réponse Teko Mes phrases apparaissent pas sur son chat Ah bah je suis désolé C'est le chat de Twitch Il déconne Celle-là au moins elle est apparue Ouais Teko Au fait des infos sur Half-Life 3 Qui a été leakée cette semaine Teko Euh Qui a été leakée Oui et non Liqué c'est des rumeurs Ouais c'est ça Il n'y a pas eu grand chose Franchement Ah mais il y a juste eu une image Je crois Ouais vite fait vaguement Enfin franchement On en sait rien Enfin on en sait rien quoi Juste Juste que le nom a été évoqué Et que c'est plutôt en bonne voie Pour qu'il y ait un Half-Life 3 J'aimerais juste préciser encore Niveau rumeur Moi ça me fait marrer De plus en plus en fait Parce que les médias Sont tellement cons Qui mettent les infos Après Enfin l'une après l'autre Sans vérifier en fait Et moi Je suis mort de rire Parce que Les marques jouent avec ça maintenant Ils ont compris Que les médias Ils n'en avaient plus rien à foutre De la vraie qualité des infos Et donc Ils arrivent Et en fait par exemple On a eu cette semaine Une photo qui a été postée Entre l'ingénieur De la PS4 Et le créateur De Shemnu Et là Le mec Il a juste mis une photo De lui Enfin de tous les deux En fait ensemble Et le mec Il a juste mis Je crois Pour un prochain Shemnu Un truc du genre Enfin bref Je sais plus Il a commenté la photo Et là T'as tous les médias Qui sont mis à dire Shemnu 4 Exclusivité PS4 Alors oui C'est peut-être vrai Mais le mec Il a réussi à faire parler De la série Shemnu Juste avec une photo Parce que les médias Sont totalement Sont totalement cons Tout simplement Enfin Moi honnêtement A chaque rumeur Maintenant J'en rigole J'en rigole Les absurdités Que les gens racontent Les médias Mais c'est hallucinant Que tu mettes ça Sur un forum Parce que voilà T'es un joueur Et puis t'es impatient d'avoir Mais putain Mais t'es un média Tu vérifies tes infos Là c'est N'importe quoi C'est de pire en pire C'est de pire en pire Ouais Et puis c'est vrai Qu'il y a eu Même Metal Gear Solid 5 L'annonce a été énorme Le soir même Tous les médias français Ont balancé des infos Et le lendemain Tout le monde est revenu dessus A moitié Parce qu'ils avaient mis Les infos dans le désordre Et Alors ça non Parce que c'était pas que français Parce que Hideo Kojima C'était mal expliqué Non mais j'en ai vu quand même Des vertes et des pas mûres Mais voilà Entre une mauvaise explication Et juste une photo Qui peut te faire tout un truc Ouais ouais Non mais si tu veux C'est pour dire que Déjà quand t'as une vraie conférence Qui est retransmise Les mecs Ils vont tellement vite Qu'ils se gaufrent Parce que franchement Moi j'en ai lu des trucs T'as allé sur 4 sites T'avais pas la même version Et y'en avait aucune Qui était bonne Donc tu dis voilà Là la conférence Elle est vraie Elle est montrée Dans le monde entier Et les mecs Ils sont capables de se vautrer Alors imagine Sur une possible image D'un possible jeu Qui va peut-être arriver Concernant Half-Life 3 Ce qu'on sait C'est C'est dans les cartons C'est dans les têtes Voilà Après ça peut être réel On dit pas le contraire Mais Prenez avec des pincettes Les rumeurs Franchement N'écoutez pas les médias A chaque fois que dans le titre Y'a un point d'interrogation Ne cliquez même pas sur le lien C'est une rumeur Donc voilà Mais après comme je dis Ça peut être vrai Mais faut être patient Faut attendre l'annonce officielle Je suis désolé Avant on faisait quoi On attendait On attendait Ah y'a Y'a Lady qui avait dit Que Lady qui avait dit Que les Garth of War Ils ont toujours été Des jeux énormes Et donc Elle a dit ok Par rapport à ce que vous avez dit Donc que c'était pas cool Et qu'elle va attendre De se prendre Quand elle sera en occase C'est vrai que Notamment pour l'histoire Garth of War Judgment C'est dommage Parce que Même au niveau de l'histoire Au niveau du scénario Il est très porté scoring Il y a une histoire d'étoiles En fait Plus on tue d'ennemis Plus on a d'étoiles Et tout ça Et puis il y a des missions secondaires Enfin tout un tas de bordel Mais c'est vrai qu'on vit pas l'histoire C'est Tocman le disait Et moi ça m'a vraiment choqué C'est à la fin d'un niveau On a une porte Et si vous voulez Au lieu de démarrer une cinématique Bah on a un écran Qui nous met tout le score Et qui nous dit Est-ce que tu veux continuer Est-ce que tu veux garder tes stats Est-ce que Non mais moi je m'en fous J'ai juste envie On balance l'histoire Comment on voit En fait ça nous stoppe l'action Et c'est surtout qu'en fait Ça sert de chargement au jeu Parce que quand on veut Faire continuer tout de suite Bah en fait ça met Ma chargement en cours Donc ça sert de chargement Mais j'ai pas trop compris Parce que les anciens Car the Foire C'était Voilà tu continuez quoi T'es y allé quoi Et puis surtout ça coupe la narration Et puis c'est vrai que bon Ça manque de gros morceaux De gros morceaux d'épismes quoi Je sais pas si ça se dit comme ça Mais voilà Ça manque de goût Ça manque de goût De sel et de poivre quoi C'est ça De sel et de poivre Euh Il y a une chose qui est pas mal aussi C'est que si vous achetez Jusement Vous avez Guerres aux foires 1 D'offert En téléchargement Ça c'est une bonne idée Ça peut être une bonne idée Ouais Ça fait vendre quoi Euh Attends Alors il y a Lady qui a dit Que Guerres aux foires Font partie des meilleurs jeux Sur Xbox Ah oui C'est ce qu'a fait La réputée Avec Allo Ils ont été créés pour ça Et ils ont réussi Arrida Attention Qui a fait une blague A la Teco Euh Les guerres aux foires Le plus done Done of War quoi Down D'accord Ok Non Neuf War c'était quoi C'était un jeu Warhammer Non ? Euh ouais Warhammer 40 000 Dark non 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 Tu vas rattraper Teco Et c'est pas bon Reste comme tu es toi Ne prends pas sur les autres Ne prends pas sur Teco Encore J'ai regardé ton jeu d'actualisation de The Nautic ressemble à Unreal Tournament Ouais donc on peut l'aller C'est comme Days Le stand alone est déjà sorti 10 fois apparemment Ouais 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 à propos des rumeurs Non mais Ouais Ah oui C'est Un peu des rumeurs Ok J'ai atteint le bout J'ai re encore une fois atteint le bout Mais là il y en a quand même qu'un J'aimerais préciser aussi un autre truc Voilà Cette semaine j'ai pu tester Evoland Je ne sais pas si vous connaissez Evoland Le jeu qui est sorti Oh super vieux Ça doit être 96 Ouais 1996 C'est un jeu Un jeu Mais une référence au niveau des RPG à l'époque Ouais Et en fait là il y a un studio français qui l'a repris Et qui va sortir Qui ont sorti un remake HD Qui sortira le 4 avril je crois Et en fait Bah nous on a eu le jeu final Et c'est une claque Si vous aimez le jeu vidéo Il vous le faut C'est vraiment un hommage au jeu vidéo Comme il se fait jamais A 10 balles Franchement Vous prenez une putain de claque Moi j'ai bloqué ma partie comme un con Parce que je suis trop con Mais honnêtement C'est un jeu qui rend hommage à Minecraft A Zelda A Final Fantasy VII A Skyrim Enfin plein de références comme ça C'est un jeu Mais très particulier C'est pas celui qui est passé sur JVC là Dans une chronique là ? Il est pas sorti donc ça m'étonnerait Non parce qu'en fait Il y a un jeu qui était présenté Ça faisait un mélange de Minecraft De Halo Ah non C'est vraiment une vue de dessus en fait Parce que c'est une vue de dessus Et t'as une évolution En fait Ils ont fait un superbe boulot C'est une évolution de génération C'est à dire qu'on commence avec des graphismes Je crois que c'est 8 bits Un truc comme ça Et on finit avec des graphismes HD En 3D En fait Plus on avance dans l'histoire Plus notre graphisme évolue Avec notre bande son avec Avec nos armes Avec tout ça Et c'est super joli La musique c'est génial Les graphismes L'évolution et tout C'est super génial Super bien pensé Les références très très bonnes C'est super bien écrit C'est français C'est en français Honnêtement Une putain de claque Ce jeu il vous le faut 10 balles Franchement mais pour 10 balles Mais jetez vos call of Jetez vos jeux de merde Et prenez ça Ne le téléchargez pas Bordel Achetez-le Il est sur Steam Enfin il est sur 2 ou 3 plateformes différentes Prenez-le Franchement 10 balles Ca vaut largement le coup Prenez le claque Et volante Et volante HD Et volante C'est une vraie claque Honnêtement c'est un vrai bon Ça se joue au clavier seulement Il n'y a pas besoin de souris Pof pof C'est franchement un gros hommage Et si vous aimez les jeux vidéo Franchement Si vous croyez que vous aimez les jeux vidéo Il vous le faut Il n'y a pas besoin d'un gros PC Pour le faire tourner C'est même un petit PC Ca marche En fait Pour Windows C'est pas compté comme un jeu C'est compté comme une application Ca se lance en fenêtrée Enfin c'est un peu particulier Mais honnêtement Très 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 bon Une grosse claque J'ai rarement eu pris une claque comme ça Je pense que c'est presque C'est même peut-être mon jeu préféré De tous les temps Honnêtement C'est génial Voilà Là j'étais en train de voir la cinématique En même temps Et puis On voit l'évolution en fait Ouais et puis il faut vraiment y jouer Parce qu'on commence Avec une vue façon Zelda Le premier Zelda C'est même pire On commence Les graphismes C'est des points verts Enfin c'est Sans les couleurs On a Ouais je sais même pas Comment ça s'appelle Je sais même pas C'est du 8 bits en fait C'est à la limite De l'oscilloscope Enfin c'est C'est vraiment des petits points Et Enfin c'est génial C'est vrai Non honnêtement Et t'as des blagues T'as des blagues C'est à dire qu'au début On évolue Au début la caméra Elle fait comme Resident Evil Les premiers Resident Evil C'est à dire qu'on change de zone La caméra se déplace Et bien un moment On va avoir une évolution Pour que la caméra Suive le personnage Là c'est marqué Ah ça fait moi Ça fait moins mal à la tête N'est-ce pas Voici l'évolution Enfin c'est Honnêtement J'étais vraiment surpris Je m'attendais à rien De ce jeu Et tu prends une claque Personne n'en parle Mais merde quoi C'est un studio français en plus Mais Honnêtement une claque Faut l'avoir C'est tout Pour Dark C'est Evoland Le nom du jeu C'est Ok ok Bon là il était devant moi Il a l'air pas mal Je crois que je vais pouvoir Avoir un chèque Du studio Non je sais pas Ça y est Si tu regardais là Peut-être Peut-être Qui sait Non mais au niveau C'est vrai C'est vrai que c'est vraiment Très bien écrit Moi ça m'a un peu fait penser A Portal La façon dont c'est écrit Une chose aussi C'est quand on meurt On recommence au dernier point de sauvegarde Qu'il y a quand même Un petit peu de difficulté Bon il est assez court C'est à l'ancienne Il est assez court Il dure 3 ou 4 heures Mais pour 10 euros Franchement Tout le long Tu te prends une claque La musique elle est géniale Voilà D'accord 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 Bah je te remercie Comme ça Bah je pense que Je pense que je me le prendrais Peut-être Il sort le 4 avril Donc il sort jeudi Oui il sort jeudi Donc voilà Et donc pour Gigi Donc il y avait Dark Qui t'a répondu Mais Gigi Le jeu que je vais faire après C'est Ork Must Die 2 En coopération avec Dark Knight Donc voilà Et puis bah Ok pour Evoland Je m'attarderai Je m'attarderai Et puis je verrai un peu Ce que ça donne D'accord monsieur Chef oui chef Ok D'accord 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 Kick sur le bouton acheté Je peux pas Il n'est pas encore sorti Je pourrais l'acheté Que le 4 avril Jeudi Ok ok Bon bah je pense Qu'on va avoir atteint la fin les gars Ouais Bah ouais 30 kilos Tout de même On a quand même fait une petite heure Je pense J'ai l'impression Ouais c'est ça Pensez au concours Oui le concours Rappelle A gagner un Tomb Raider Les derniers Tomb Raider Sur PC Envoyez un mail Avec je participe A contact Arobas Total Tiringamer.com C'est ça Et Tout simplement Et donc Il y aura un tirage au sort Et Il y aura la réponse On l'aura quand donc ? Dans la prochaine News Gamer Dans la prochaine News Gamer Donc dimanche soir prochain Il y aura Bah non dans la News Gamer Ouais donc il y aura dimanche Pas dimanche dans la News Gamer Ok ok Et bah en tout cas Donc on va arriver à Petite partie pub entre guillemets Donc Bah les gars encore comme d'hab Je vous remercie d'avoir D'être venu N'hésitez pas à passer sur leur site Total-gamer.com A passer sur leur Facebook Leur Twitter Leur Dailymotion Leur Youtube Je fais ça bien Ouais C'est mieux que moi presque Alors attention Passez sur Youtube Dailymotion Facebook Twitter Et le site Sur total-gamer.com Et passez également sur leur forum Afin d'y faire vivre La communauté qui est Posez-leur leurs questions Répondront tout le temps Il n'y a pas de souci à ce niveau là Comme la semaine dernière Il nous l'a fait la même Et après la caméra Il nous regarde dans nos gros plans Donc Ça sera ma fin à chaque fois Ça c'est l'agression C'est l'aménage D'être obligé de passer sur le site En fait Donc voilà Donc en tout cas Les gars Je vous remercie comme d'habitude D'être tous assez De rien De rien Et puis Je vous souhaite bon repos Ouais On va dormir En meilleure forme la semaine prochaine Profitez demain pour vous reposer Vu que c'est férié Ça c'est cool ça Techniquement pour tout le monde C'est férié Donc profitez-en Je vous reposez bien Et je vous dis à dimanche prochain A dimanche Salut à tous Salut Ciao